Bonjour, je suis Sabrina Elgers votre enseignante en informatique. Dans cette deuxième partie du chapitre fondement de l'intelligence artificielle, on va parler de l'historique de l'IA. J'ai mis les références du cours EDEX de Dan et Peter en description, j'ai mis aussi quelques liens des articles que je trouve assez intéressants. Dans ce slide on va parler un petit peu du cerveau humain. Bien sûr, en tant qu'ingénieur, si on veut construire quelque chose d'intéressant en intelligence artificielle, on ne peut pas ignorer qu'on a déjà un prototype qui est excellent et qui est le cerveau humain. Même si on ne prend pas toujours les meilleures décisions, même si nos décisions ne sont pas rationnelles, le cerveau humain a un excellent processus de prise de décision. Et ce processus est nettement plus meilleur que ce qu'a construit l'homme jusqu'à maintenant. J'ouvre une petite parenthèse avant de continuer, je voudrais expliquer le terme reverse engineering, ou bien ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, ou bien l'ingénierie inverse. C'est le procédé de reproduction d'un produit d'un autre fabricant, en examinant les détails de construction de ce produit et de ses composants. Si je prends par exemple l'exemple d'une usine de montage de voitures, les ingénieurs peuvent prendre une voiture de la marque qui nous intéresse, une Renault, une Toyota, regarder ses composants, comment ils ont été construits, on essaie de fabriquer la même. C'est ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est construire un nouveau produit, à partir d'un produit qui existe, en regardant ses composants. Maintenant si on essaie d'extrapoler ça sur le cerveau, c'est-à-dire si on essaie d'inverser l'ingénierie du cerveau humain, et bien les chercheurs ils ont essayé de faire ça, mais ils se sont rendus compte rapidement que le cerveau n'est pas modulaire, comme les logiciels, ou bien comme une voiture. C'est à dire qu'il n'a pas des composants distincts pour qu'on puisse les étudier et les copier, comme on fait dans d'autres domaines. C'est pour cela ce qui a donné comme conséquence, c'est qu'on a une connaissance très limitée du cerveau humain et comment il opère. Ici si je reprends une citation du professeur Dan cité dans son cours EDEX, « The brain is to the intelligence what wings are to the flight » ce qui veut dire que le cerveau est à l'intelligence que sont les ailes pour un avion. Ici il faisait référence à la découverte de l'aviation, c'est à dire que les premiers inventeurs au fait ils ont compris qu'il fallait arrêter de fabriquer des ailes qui battaient comme des oiseaux, de fabriquer des ailes en métal, enfin c'est à dire de fabriquer de très grands oiseaux. L'idée elle était bonne donc ils ont commencé à étudier l'aérodynamique mais ils se sont dit on va pas copier bêtement l'oiseau car nos contraintes sont différentes. Donc la même chose pour le cerveau humain. Les chercheurs en IA, au début ils ont pensé copier bêtement un petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau humain, après à fur et à mesure ils se sont rendus compte on va étudier les clés les plus importantes du cerveau qui vont nous aider en intelligence artificielle et on va les appliquer. Ils ont considéré au fait deux éléments importants. Le premier élément c'est au fait l'élément, allez je vais vous laisser un petit peu réfléchir, par exemple, si vous voulez prendre une décision, qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau ? Généralement vous essayez de vous rappeler ce que vous avez déjà fait dans le passé puis vous essayez aussi de savoir est-ce que ce que vous avez fait était mauvais, il était bon et puis si c'était mauvais vous essayez de ne pas le refaire dans le présent. Donc ici on voit bien qu'on est en train d'utiliser un élément très important qu'on doit considérer qui est, voilà bien sûr c'est la même mémoire. Si j'ai envie de dire par exemple n'importe quelle décision j'ai besoin de faire référence à ce que j'ai vécu dans le passé, à ma mémoire. Le deuxième élément qu'on peut retirer c'est que par exemple j'ai envie de prendre une décision. Je veux par exemple un jeune étudiant qui veut décider de la filière qui veut suivre à l'université, il va se dire est-ce que je vais faire informatique ou médecine. Après il va s'imaginer aller, je vais faire médecine, je vais étudier pendant sept ans, après je vais être médecin, je vais être spécialiste par exemple chirurgien, je vais faire de la chirurgie. Il va s'imaginer tout le processus d'études, il va s'imaginer c'est-à-dire dans le futur, il va s'imaginer comment il va devenir chirurgien dans le futur après il va se dire ah non je n'ai pas envie de passer mon temps au scalpel etc. Donc là qu'est-ce qu'il a fait au fait ? Il a juste simulé la vie d'un chirurgien par exemple. Et ça c'est un élément clé que les chercheurs de l'IA ils ont repris aussi qui est le concept de simulation. Donc si on extrapole ça au machine learning par exemple si j'ai envie de faire une prédiction, on va utiliser, enfin on utilise maintenant ce qu'on appelle les simulations. On essaye de faire un modèle du monde. C'est un modèle, c'est une représentation du monde réel dans lequel l'intelligence artificielle, où on verra plus tard l'agent, il va essayer de réfléchir. Il va dire qu'est-ce qui va arriver si je fais ça ? Il va arriver ça. Après il va arriver ça. Et puis certainement il va arriver ça. Et donc forcément ça va être soit mauvais soit bon. Donc je peux réaliser en imaginant, bien en simulant la décision dans un modèle qui n'est pas réel, je peux arriver à savoir si ma décision elle est bonne ou mauvaise. Bien sûr en pensant, bien en simulant une chaîne de conséquences. Mais pas en réalisant en fait cette chaîne. En y pensant à travers un modèle simulé du monde réel. Donc voilà les deux éléments clés que les chercheurs mirent ont appris du cerveau. Le premier concept, c'est le concept de la mémoire. Le deuxième concept, c'est le concept de la simulation. Voici une vidéo d'archive de MIT. On voit des chercheurs immunos, précurseurs dans l'intelligence artificielle des années 50, telles que le professeur Shannon, Claude Shannon, qui est connu comme étant le père de la théorie de l'information. Je vous ai laissé sa page Wikipédia dans la description. La traduction n'est pas intégrale. Le but est de comprendre le sens général de la conversation. Je vous ai dit que c'était très far-fetched. Aujourd'hui, j'ai juste à l'admitter, je ne sais pas vraiment. Je pense que si vous reviendrez en 4 ou 5 ans, je vous ai dit que c'est sûr, ils ne pensent vraiment. Si vous êtes confusé, Dr., commentez-vous? Nous sommes juste vraiment débuts de comprendre les capables de l'entreprise. Je vous ai un film à l'illustrate à ce point, qui je pense que vous allez amazer. C'est un film à l'invite. 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 Il y a eu un film à l'invite. Ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que dans les années 50, les premiers programmes d'IA, ils avaient déjà des ordinateurs qui jouaient au checker, comme le programme de checker de Samuel, qui marchait plutôt bien. D'ailleurs, en 1956, les chercheurs ont adopté officiellement le terme intelligence artificielle dans la réunion de Dartmouth. Si vous avez remarqué, dans la vidéo précédente, on parlait de « electronic brain », ou bien « cerveau électronique ». Donc, le terme intelligence artificielle n'était pas encore connu jusqu'à 1956. Des programmes qu'ils pouvaient traduire, donc ils ont fait des programmes qu'ils pouvaient traduire, ou presque, c'est-à-dire, au fait, ils cherchaient des mots dans un dictionnaire et on les affichait. Plus tard. Plus tard, il s'est avéré que la traduction était beaucoup plus compliquée que ça. Dans la vidéo qu'on vient de voir, le calculateur de l'époque coûtait dans les 500 000 dollars, ce qui représente 1 billion de dollars aujourd'hui. Un ordinateur extrêmement cher qui avait moins de puissance qu'un smartphone. Et il ne pouvait que produire qu'une seule chaîne de caractère. D'ailleurs, à la fin du documentaire, le chercheur y parlait de 5 ans pour pouvoir réussir à transcrire les documents russes en anglais. Bien sûr, les écrits de l'Union soviétique de l'époque. Et bien sûr, ce n'est pas arrivé ni 5 ans, ni 10 ans, ni même 20 ans après. Dans les années 70, les chercheurs ont commencé à écrire tout ce qu'ils savent. En fait, ils se sont rendus compte que la connaissance était très importante. Et les premiers programmes de systèmes à base de connaissances ont apparu entre 1969 et 1979. Il y a eu le boom de l'industrie des systèmes experts entre 1980 et 1988. Les systèmes experts, c'est ce qu'on appelait à l'époque, au fait, c'est revenu maintenant à la mode, mais c'était des systèmes qui pouvaient, par exemple, prédire une maladie. On leur rentrait des diagnostics et le système, ils donnaient quel type de maladie. Ou bien, c'était des systèmes experts dans des domaines bien précis. Des systèmes experts dans le domaine géologique, qui pouvaient prédire, par exemple, qu'ici, quel est le type de la Terre dans cet endroit et dans cet endroit. Mais entre 1988 et 1989, on s'est rendu compte que, si on n'écrivait pas les connaissances correctement, rien ne va marcher. Si on prend, par exemple, on verra dans l'un des chapitres de ce cours, plus tard, si je prends, par exemple, l'information bien la connaissance suivante. La glace, elle chauffe. Quand la glace chauffe, elle commence à fendre. Il s'est avéré que, si on veut formaliser cette connaissance-là, on va trouver un nombre infini de faits. Et des faits qui se contredisent. Bien sûr, si on n'écrivait pas correctement, dans notre modèle, rien ne va marcher. Et donc, entre 1988 et 1993, l'industrie des systèmes experts est tombée. Et c'est ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Les gens ont perdu confiance dans tout le domaine. Les cours de l'IA étaient désertés. Il n'y avait aucune présence de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Alors, que s'est-il passé après ? Dans les années 90, les chercheurs, ils se sont dit, au lieu d'utiliser la logique comme outil de base, malgré qu'elle reste importante, ils ont commencé à utiliser les probabilités et les statistiques. Ils se sont focalisés sur l'incertitude, qui s'est avéré un élément clé qu'on devait, en fait, qu'on devait gérer. N'importe quel système d'intelligence ou d'intelligence artificielle, il ne sera pas parfait. Il n'aura pas besoin de tout savoir. Un système doit être capable de faire une certaine balance entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas. En plus, actuellement, on a des machines physiquement qui sont beaucoup plus performants. Et des algorithmes aussi. Et là, donc, on commence à voir des choses... On commence à voir des choses... On commence à voir des choses se réaliser. Et apparemment, c'est ce qu'on appelle le printemps de l'intelligence artificielle. Maintenant, à partir des années 2000, on peut se poser... On en est où dans l'intelligence artificielle ? C'est ce qu'on verra dans la partie 3 du premier chapitre, les fondements de l'intelligence artificielle. On Sacramento On Minnesota On misinformation Onично On On